Nous allons faire une plongée au cœur des églises du Nouveau Testament pour répondre à la question Y a-t-il une différence entre un ancien et un pasteur ? D'abord, qu'est-ce qu'un ancien d'église ? Lorsque le Nouveau Testament utilise le mot « ancien » pour parler d'un responsable d'église, il reprend un terme de la culture juive. Comme il y avait des anciens du peuple en Israël, les premières communautés chrétiennes ont établi des anciens en leur sein. Cela a été le cas à Jérusalem où l'on voit qu'à côté des apôtres se trouvaient des anciens. Il nous est dit ainsi en Actes chapitre 15 verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. C'est ainsi que lorsque Paul établissait des églises dans ses voyages missionnaires, il y établissait aussi des anciens. Il commençait à prêcher dans les synagogues des contrées non-juives de l'Empire romain. Il mettait ensuite à part de la synagogue les disciples, c'est-à-dire ceux qui dans la synagogue s'étaient convertis à Christ et auxquels s'ajoutaient les non-juifs qui avaient également reçu l'évangile. Et sur ces communautés chrétiennes naissantes, il établissait dès qu'il le pouvait des anciens pour les diriger. C'est ce que nous constatons lors du premier voyage missionnaire de Paul en Actes chapitre 14 verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ces anciens étaient les responsables de ces églises, ils exerçaient leur tâche de direction des assemblées sous la supervision de Paul et des autres membres de son équipe apostolique, comme par exemple plus tard Timothée, auquel Paul écrit dans la première lettre qu'il lui adresse, chapitre 5 versets 19 et 20, « N'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins, ceux qui pêchent, sous-entendu des anciens, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Nous avons donc répondu à la question « Qu'est-ce qu'un ancien dans le Nouveau Testament ? » C'est un responsable d'église locale qui accomplit sa tâche sous la supervision des apôtres, qui eux exercent une responsabilité sur une pluralité d'églises locales qu'ils ne dirigent cependant pas au jour le jour, car cela reste la tâche particulière des anciens. Il me reste juste à préciser que ces anciens travaillaient en équipe, comme on le lit par exemple en Tite, chapitre 1er, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, en suivant mes instructions. » Il y avait donc plusieurs anciens dans chaque ville. Pour ne pas faire de faux sens sur ce passage, il faut se souvenir que les églises du Nouveau Testament ne se rassemblaient pas comme les nôtres dans de grands bâtiments pouvant accueillir des centaines, voire des milliers de personnes. Elles se rassemblaient dans des maisons, comme on le lit par exemple en 1 Corinthien, chapitre 16, verset 19, ou encore en Romain, chapitre 16, verset 5. On peut donc se représenter les églises du Nouveau Testament comme ceci. Dans plusieurs points des différentes villes, des églises se réunissaient dans différentes maisons avec des anciens à leur tête. Ces anciens travaillaient en équipe, comme on le voit en 2 Timothée, chapitre 4, verset 14. Là encore, cette organisation est héritée du judaïsme qui imprégnait Paul. C'est exactement ce type d'organisation que l'on retrouvait chez les juifs, par exemple en Luc, chapitre 22, verset 66. Maintenant, qu'est-ce qu'un épiscope ou évêque, comme traduit l'ancienne version seconde ? Là, on va aller plus vite. Le terme épiscope, qui signifie surveillant, provient quant à lui de la langue et de la culture grecque, et non pas juive. Au fur et à mesure que Paul et ses collaborateurs établissaient et organisaient des églises en terre non juive, et donc marquées par la culture grecque, ils se mirent aussi à utiliser ce terme pour désigner les responsables des églises. On le voit par exemple en 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2. Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, l'ancienne version seconde traduit évêque, et la seconde 21 traduit responsable. Il désire une belle œuvre. Il faut donc que l'épiscope soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement. Le verset 4 dit qu'il doit bien diriger sa propre famille, et le verset 5 ajoute en effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Il ressort très clairement du texte d'Actes, chapitre 20, au versets 17 et 28, que les termes anciens et épiscope ou évêques désignent les mêmes personnes. Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Et à ces anciens, il dit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope. » J'en conclue que les anciens et les épiscopes sont les mêmes personnes, à savoir les responsables des églises, que l'écriture désigne tantôt par le terme d'ancien, que l'église a utilisé dès le début, et tantôt par le mot épiscope, que Paul a très probablement intégré à son vocabulaire parce qu'il évoquait bien leurs tâches dans ces églises marquées par la culture grecque. Je continue maintenant avec une question qui taraude, je pense, l'esprit de plusieurs. Mais alors, qui sont les pasteurs ? Et du coup, quelle est la différence entre un pasteur et un ancien ? Eh bien, dans le Nouveau Testament, le terme « pasteur » appliqué à des responsables d'église ne se trouve que dans un seul et unique passage. Il s'agit d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, où il est écrit, et c'est lui, Christ, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Je vous fais tout de suite remarquer que ce terme de « pasteur » est dans le texte original exactement le même que celui qui est utilisé pour les bergers, dans le sens propre du terme, les gardiens de moutons, comme quand il est question des bergers qui ont vu Jésus peu après sa naissance, ou quand il est dit à propos de Jésus qu'il est le souverain berger, ou selon d'autres traductions, le souverain pasteur des brebis. D'ailleurs, les versions seconde 21 et Nouvelle Bible seconde utilisent juste ce même mot « berger » en Éphésiens, chapitre 4, verset 11, pour désigner ces hommes donnés par Christ à son église, ceci afin de rester cohérents dans leur traduction. En tout cas, nous comprenons sans difficulté que ces hommes nommés bergers sont là pour prendre soin de l'église, comme un berger prend soin de son troupeau. Il se trouve que nulle part ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne voit trace d'hommes appelés « pasteurs » intervenant dans les églises. Par contre, Paul dit très clairement aux anciens ou épiscopes de l'église d'Éphèse, dans le verset 28 d'Acte, chapitre 20, que j'ai déjà cité, mais que je prolonge ici. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope. Faites paître l'église de Dieu, cette église qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ici, leur travail est décrit en termes « pastoraux », c'est-à-dire de bergers, s'occupant d'un troupeau. Le verbe grec « poïmaïno », utilisé par Paul pour « faire paître le troupeau » est directement dérivé du nom « poïmen » qui signifie « berger » ou « pasteur ». Or, c'est exactement avec ces mêmes termes du langage pastoral que Pierre définit le travail des anciens dans sa première lettre au chapitre 5, versets 1 et 2. J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, un témoin des souffrances du Christ, ayant part à la gloire qui va être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. J'en tire donc la conclusion que les termes anciens « épiscope » ou « évêque » et « pasteur » désignent les mêmes personnes. Les termes anciens et épiscope correspondent au titre de ces responsables d'église et le terme de « berger », « pasteur » utilisé dans ce sens une seule fois dans le Nouveau Testament se rapporte quant à lui à leur tâche telle qu'elle est par ailleurs décrite par les apôtres Paul et Pierre. Les églises du Nouveau Testament ne faisaient donc pas la distinction entre les anciens et les épiscopes et elles n'utilisaient pas ou guère le titre de « pasteur ». Plus tard, l'église catholique a établi une distinction et une hiérarchie entre le presbutéros, c'est le mot traduit par « ancien » dans le Nouveau Testament et utilisé pour désigner le prêtre, et l'épiscopos ou l'évêque. Le glissement le moins lourd de conséquences a été la différenciation et la hiérarchisation des deux en mettant le prêtre sous la supervision de l'évêque. La déviation la plus grave fut la notion de prêtrise que l'église catholique y a introduite dans le sens d'intermédiaire d'avec les simples fidèles. Mais ça, c'est une autre histoire. Historiquement, c'est la réforme protestante qui a généralisé l'usage du terme, mais aussi du titre de pasteur. Alors, on peut comprendre que les réformateurs aient préféré ce terme, bien qu'il soit moins scripturaire en tant que titre des responsables d'assemblée, parce que les titres de presbutéros et d'épiscopos étaient devenus trop ambiguës par la façon dont ils avaient été utilisés dans l'église catholique. Pour finir, je réponds à quelques objections que l'on a soulevées contre cette explication générale. J'ai parfois entendu que l'ancien et l'épiscope étaient deux personnes différentes parce qu'en titre, chapitre 1er, verset 5, Paul dit « Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes bon ordre à ce qui restait à régler et que tu nommes des anciens dans chaque ville. » et qu'au verset 7, il continue en disant « Il faut en effet que l'épiscope soit sans reproche puisqu'il est un intendant de Dieu. » Certains y ont vu une différence entre les anciens, au pluriel, et l'épiscope, au singulier, et en ont déduit que l'épiscope, un seul, dirigeait les anciens qui, eux, étaient plusieurs. En réalité, ce passage du pluriel au singulier n'implique en rien une différence de nature entre les deux. On peut tout à fait exprimer une vérité générale d'abord au pluriel et ensuite de façon spécifique au singulier. Comme par exemple dans cette phrase « Les médecins doivent être de bons thérapeutes et pour cela, ils doivent être bien formés. Il faut en effet que le docteur soigne bien les gens. » C'est à mon avis le sens simple de la construction de cette phrase, de titre et de ce passage. Je pense tout simplement qu'en réalité, l'objection vient du fait que quand nous lisons la Bible, très souvent, nous ne pouvons pas nous empêcher de la lire à travers le filtre de nos propres pratiques, en l'occurrence celle d'Église où l'on fait la distinction entre le pasteur et les anciens. Nous projetons notre pratique dans notre lecture de l'Écriture que nous brouillons involontairement. On veut retrouver dans l'Écriture notre distinction entre pasteur et ancien et on pense y parvenir en identifiant le pasteur au seul épiscope et en distinguant sans fondement entre l'ancien et l'épiscope. Un argument plus fort dans le sens d'une objection se base sur le texte de Intimauté, chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Faut-il y voir, comme certains, une différence entre le pasteur ou l'épiscope qui enseigne et l'ancien qui n'est pas forcément ou systématiquement compétent ou aussi compétent pour cela ? Eh bien, je ne pense pas car quand Paul dit en Ephésiens 4, 11 que Christ a donné certains comme bergers et enseignants, il me semble que si le plus souvent les bergers sont aussi des enseignants, ils ne le sont pas tous au même niveau. Il faut ici nous affranchir, en fait, de notre représentation du pasteur unique et en même temps systématiquement prédicateur principal d'une assemblée car ça ne correspond pas à la pratique des églises du Nouveau Testament. Je reconnais cependant la force de l'argument utilisé ici, mais elle n'est pas suffisante pour renverser les évidences encore plus fortes qui ressortent à la fois de la lecture sans a priori des autres textes bibliques et de la connaissance de l'évolution historique des églises. Ce sont là deux éléments, à mon avis, absolument déterminants. Deuxième objection que j'ai pu entendre, quand Pierre se présente aux anciens par ses mots, moi, ancien comme eux, n'est-il pas en train d'expliquer qu'un pasteur est un ancien au milieu des autres anciens avec simplement une responsabilité plus large ? La réponse est non. Car en fait, Pierre ne s'exprime pas ici en tant que pasteur d'une église locale à ses anciens, il s'exprime en tant qu'apôtre avec une responsabilité sur un ensemble d'églises locales et sur l'ensemble des responsables de ces églises, à savoir les anciens. Encore une fois, nous devons lire la Bible dans ce qu'elle présente et exprime réellement et non à travers le schéma que nous avons en tête à cause de notre propre expérience, à savoir celui d'anciens secondants, le pasteur. Bibliquement parlant, ces gens que nous appelons souvent anciens sont en fait des diacres et non des anciens. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce sera ma conclusion à cette capsule d'enseignement. est-ce que c'est un autre sujet ? Sous-titrage FR ?